Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo thématique qui me tenait à coeur de faire puisque je vais vous parler de la littérature prolétarienne, en tout cas de ces auteurs et de ces autrices qui se sont intéressées dans leurs écrits à la condition ouvrière, c'est une question qui m'intéresse et qui me touche tout particulièrement. Donc voilà, j'aimerais vous proposer un petit tour d'horizon de cette littérature prolétarienne. Et du coup on commence tout de suite par expliquer un petit peu ce qu'est la littérature prolétarienne. Alors au sens restrictif, c'est un courant littéraire qui est né dans les années 20-30 en France, mais pas uniquement, il y a eu aussi ce courant dans d'autres pays comme le Japon ou l'Italie par exemple. En France, le courant il a été théorisé par Henri Poulaye qui a créé donc dans les années 30 le groupe des écrivains prolétariens de langue française et Henri Poulaye, il va mettre en place trois critères pour déterminer si un auteur est un auteur prolétarien et donc appartient à ce courant littéraire de la littérature prolétarienne. Et ces trois critères sont les suivants il faut que l'auteur soit né de parents ouvriers ou paysans, que l'auteur ou l'autrice ait été autodidacte puisqu'il n'aura pas bénéficié d'une éducation ou en tout cas d'une éducation complète en raison de sa pauvreté ou de sa classe sociale. Et l'auteur doit également parler de la condition ouvrière évidemment dans ses oeuvres et donc de sa propre expérience ou en tout cas de l'expérience de ses proches et de sa classe. Mais la littérature prolétarienne elle s'est développée en dehors de ce mouvement et en dehors des frontières de la France, je vous l'ai dit. Donc finalement au sens large la littérature prolétarienne peut se définir tout simplement comme les littératures qui s'intéressent à la condition ouvrière avec une portée en général socialiste voire communiste. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de quelques auteurs et autrices qui font partie de ce courant littéraire évidemment je ne peux pas vous parler de tous les auteurs et toutes les autrices qui ont fait partie de ce courant je ne serai pas exhaustive. On va quand même aller dans différents pays, on va rester en France mais on va aller aux Etats-Unis, on va aller au Japon ou encore au Sénégal. Je ne parlerai pas de certains autres auteurs ou de certains pays qui sont quand même assez fondateurs en la matière par exemple Knut Hamsoon en Norvège a beaucoup écrit sur la question, Maxime Gorky en Russie ou encore Antonio Palacchi ou Hermano Rea en Italie. Alors on part aux Etats-Unis et je vais vous parler de deux auteurs et premièrement de Upton Sinclair qui est un auteur étatsunien assez connu quand même. Il est né en 1878 et il est mort en 1968. Il a été un auteur très prolifique, il a écrit des dizaines de romans et notamment une série de 11 romans qui retrace en fait les transformations de la société étatsunienne et européenne dans l'entre-deux-guerres. Et c'est un auteur qu'on peut qualifier de réaliste, en fait il s'est toujours intéressé aux injustices sociales et à dépeindre une société avec ses transformations. C'est pour ça que certains en fait le considèrent comme le Zola des Etats-Unis donc c'est pas rien. C'est un auteur aussi qui a été très engagé politiquement, notamment dans le parti socialiste qu'il rejoint en 1904. Deux ans plus tard il crée une communauté socialiste après la publication du roman dont je vais vous parler tout de suite après. Et il ira même jusqu'à se présenter aux élections du représentant au congrès du New Jersey mais il va perdre mais en tout cas il ne renoncera jamais à la lutte socialiste et il va écrire d'ailleurs plusieurs essais ou en tout cas des écrits plutôt oriques sur le socialisme. Alors aujourd'hui je vous parle d'un de ses romans qui est très connu qui est La Jungle. Alors La Jungle c'est un roman qui a été publié en 1905 suite à une enquête de terrain qu'aura diligentée Autaine Sinclair pour le compte du journal pour lequel il travaille qui est le journal Appeal to Reason. Donc en octobre 1904 il va se rendre dans les abattoirs de Chicago pour aller observer les conditions de travail des ouvriers dans les abattoirs. Et les conditions d'hygiène de travail de cette industrie sont si déplorables qu'il va décider de décrire ce roman et de le publier en feuilleton d'abord dans ce journal donc Appeal to Reason puis ensuite il sera publié en tant que roman plus tard. Dans La Jungle l'auteur il voulait dénoncer les conditions de travail abominables des ouvriers dans ce quartier des abattoirs à Chicago mais c'est un roman qui a fait scandale pour une autre raison finalement à cause des conditions sanitaires ou des problèmes sanitaires dans la production de viande et du manque d'hygiène dans cette production de viande donc on y reviendra. Alors je tiens à préciser que tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. C'est vrai qu'à la lecture il se passe des choses tellement abominables qu'on se demande si c'est pas un petit peu exagéré mais quand on fait des recherches on se rend compte que non pas du tout et que souvent la réalité dépasse la fiction. Donc voilà tout ce qui est écrit dans ce livre se vérifie et a réellement existé. Pour remplacer un petit peu le contexte du livre, dont je vous ai dit l'histoire se passe dans les quartiers des abattoirs de Chicago qui est le quartier de Packington qui a été un des plus grands quartiers d'abattoirs des Etats-Unis et même du monde puisque c'est un quartier qui appartenait à la société de l'Union Stockyard qui nourrissait en fait la quasi-totalité des Etats-Unis et une bonne partie d'ailleurs du monde occidental en tout cas. Il y avait un peu plus de 25 000 ouvriers, hommes, femmes et enfants compris qui travaillaient et ont tué environ 30 000 bêtes par jour dans ces abattoirs. Alors je vous l'ai dit Optane Sinclair il a un style très réaliste donc il s'attarde vraiment à décrire au jour le jour le travail des ouvriers dans ces abattoirs pour dénoncer leur exploitation, dénoncer leurs conditions de travail absolument abominables qui est comparée d'ailleurs à une forme d'esclavagisme moderne. On voit que ces ouvriers sont dans une extrême pauvreté, qu'ils sont l'objet de nombreuses maladies, qu'ils sont l'objet de subir la promiscuité, la surpopulation dans ces quartiers et ces conditions de travail elles ont pour conséquence de générer beaucoup de violence et des problèmes d'alcoolisme ou d'autres types d'addictions dans ces quartiers là. Pousse les femmes également à devoir se prostituer pour survivre et faire vivre leur famille, ça c'est quelque chose qui est également dénoncé par Antoine Sinclair dans ce livre. On voit que les conditions sont si rudes qu'à certains postes et bien les ouvriers ont une expérience de vie d'à peine cinq ans. Il va notamment parler de la production des engrais avec tous les produits chimiques qui nalent les ouvriers au quotidien. On voit également toutes les manipulations et toutes les oui toutes les manipulations et tous les mécanismes qu'emploient les patrons pour garder les ouvriers dans un état de nécessité afin qu'ils puissent encore plus les exploiter et les maintenir sous leur coupe. Au-delà du travail en lui-même, on voit également la vie dans les quartiers donc bien sûr à cette époque les patrons offraient le travail mais aussi un logement. Il y a des habitations très précaires dans des quartiers où littéralement à Chicago, dans ce quartier des abattoirs, les maisons étaient construites au dessus d'une déchetterie donc sur des déchets. Donc vous imaginez les conditions d'hygiène, l'odeur, les maladies qui se développent dans ces habitations là. Ce qui est intéressant c'est que dans la jungle, Captain Sinclair, en plus de dénoncer les conditions de travail des ouvriers, va dénoncer d'autres choses, notamment le traitement des immigrés aux États-Unis. En fait on va suivre dans la jungle une famille, plus précisément un homme de la famille, Yuris, qui vient de Lituanie. Mais sa famille va le fuir à la pauvreté. Il est plein d'illusions puisqu'il rêve de ce rêve américain qu'on lui vend donc il pense arriver aux États-Unis, trouver un travail et pouvoir nourrir décemment sa famille. Or bien sûr ce rêve américain n'existe pas, il va être exploité lui aussi, il va vivre une réelle déchéance, il va tout perdre, il va être dans la rue, il va être au plus bas et puis il va être en quelque sorte sauvé par le socialisme quand il va découvrir donc le socialisme et qu'il va s'engager politiquement. Donc là bien sûr vers la fin du roman on voit un petit peu les idées de l'auteur qu'il cherche à défendre ça devient presque un petit peu un pamphlet socialiste donc c'est vrai que les dernières pages sont une partie qui est un petit peu moins... qui n'est plus du tout romancée donc ça dénote un petit peu par rapport au reste du roman mais c'est pas inintéressant pour autant. Donc voilà on voit l'exploitation encore plus grande presque des immigrés qui souvent ne parlent pas la langue, qui sont assez naïfs sur comment fonctionne en fait l'industrie américaine qui sont pleins de rêves et qui sont prêts presque à tout pour vivre ce rêve donc voilà. Alors bien sûr on est aux abattoirs donc l'auteur ne manquera pas de dénoncer les conditions d'élevage mais surtout d'abattage des animaux. Alors je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que ça sera... voilà on s'éloigne un petit peu de la condition ouvrière mais c'est quand même un élément important du roman cette question du spécisme finalement. Alors bien sûr c'est pas dit comme ça puisque c'était pas théorisé de la sorte à l'époque mais... euh... voilà. Tone Sinclair dénonce réellement la condition... la condition animale dans ses abattoirs avec beaucoup d'empathie et de sensibilité. Malheureusement ni la condition des ouvriers ni la condition animale n'ont finalement vraiment éveillé un petit peu les... euh... la sympathie du public qui a lui été plutôt choqué, scandalisé par le manque d'hygiène dans ses abattoirs. Là ce qui a fait scandale en fait dans ce livre c'est justement la dénonciation de... 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 de ces problèmes sanitaires. Ce qu'on va découvrir dans ses abattoirs par exemple qu'on va quand même tuer les bêtes malades, notamment les bêtes avec la tuberculose, qu'on va quand même vendre la viande avariée qu'on va traiter avec de l'ammoniaque pour essayer de... 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 de camoufler euh... le... le pourrissement. On découvre aussi que les ouvriers devaient racler les sols et les murs pour enlever la graisse pour pouvoir la revendre ou la réutiliser dans les produits. On découvre aussi qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés dans la production de la viande et qui sont donc dans... dans la viande qu'on consomme. Euh... et puis ce qui a fait le plus gros scandale c'est que euh... Il est arrivé plusieurs fois apparemment que des ouvriers tombent dans les cuves de graisse ou dans d'autres machines et qu'ils passent dans la chaîne de production et qu'ils finissent du coup en viande. Donc euh... voilà les... les habitants euh... qui consommaient de la viande se rendaient compte qu'ils avaient peut-être mangé de l'humain. Donc tout cela a évidemment fait scandale si bien que Roosevelt à l'époque il engage une commission d'enquête sur les conditions de travail dans l'industrie de la viande. Et euh... de cette commission d'enquête ressortira un petit peu une législation pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle et de réglementation sur la production de viande. Alors peut-être Sinclair il a un petit peu déploré que les gens aient été scandalisés de découvrir ce qu'il y avait dans l'assiette plutôt que de découvrir ben... la condition de vie des ouvriers et les conditions d'abattage des animaux. Il dira... J'ai visé le coeur du public et par accident je l'ai touché à l'estomac. Yuri s'était rempli d'effroi à la perspective de l'ultime palier. Celui où finissent par échouer les plus misérables. L'usine d'engrais. Les ateliers étaient situés à l'écart des autres bâtiments de l'entreprise Durham. Quand les rares visiteurs qui s'y risquaient en émergeaient, leur visage portait la même expression que celle que Dante devait avoir en sortant de l'enfer ou au dire des paysans il avait séjourné. C'était là qu'arrivaient les fonds de cubes, ainsi que les rebuts en tout genre des abattoirs. Là aussi qu'on déshydratait les eaux et que, dans les caves étouffantes où la lumière du jour ne pénétrait jamais, des hommes, des femmes et des enfants penchés au-dessus de scies mécaniques, découpés en formes différentes toutes sortes de bouts d'eau, dans des gerbes de poussières microscopiques qui se logeaient dans leurs poumons. Tous, jusqu'au dernier, étaient condamnés, à plus ou moins long terme, à une mort certaine. Bon, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas m'étendre plus sur ce roman parce que j'aimerais vous parler d'autre chose, mais il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est extrêmement complet, qui aborde beaucoup de thématiques, très finement, avec beaucoup de sensibilité, d'empathie. Je comprends la comparaison qu'on peut faire avec Zola parce qu'on retrouve cette sensibilité pour l'injustice sociale, pour le combat social, pour un souci de réalisme et des dénonciations. Donc voilà, si toutes ces questions-là vous intéressent, en plus de la question des femmes, de la condition des femmes, de la condition des prostituées, également des questions de la corruption, de la politique, du monde politique. Bref, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées dans ce livre. C'est parfois très dur, je ne vous cache pas qu'il y a des moments très compliqués à lire, mais bon, c'est la réalité. Aujourd'hui, on n'est pas encore, malheureusement, trop éloignés de ce qui existait à l'époque. Donc voilà, je trouve que c'est un livre important à lire. C'est pour ça que je voulais commencer par la jungle d'Hompton Sinclair. Je finirai avec Hampton Sinclair par vous dire qu'il a également écrit un autre gros roman qui a été très connu, qui s'intitule Pétrole, que je n'ai pas encore lu, mais que je compte bien lire. Qu'il a à nous retracé aux Etats-Unis, la course au pétrole, avec encore une fois l'exploitation des ouvriers dans les industries de forage du pétrole. Alors ça nous fait penser, enfin en tout cas ça m'a fait penser à Germinal de Zola, donc voilà, à voir jusqu'où tient la comparaison. Mais en tout cas, voilà, je vous le mentionne ici si ça vous intéresse. Par contre, c'est un gros pavé, mais je suis sûre que c'est extrêmement intéressant. Donc voilà. On reste aux Etats-Unis et je vous parle d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jack London dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Jack London, il est né en 1876 et il meurt en 1916. Il est né dans une famille de paysans et d'ouvriers. Donc il va connaître quand même la pauvreté. Il va lui-même travailler à l'usine, notamment dans des usines textiles, quand il sera très jeune, quand il sera mineur même. Et très rapidement à l'âge de 17 ans, il va vivre une vie un peu de vagabond et d'aventurier. Il va notamment s'engager en tant que marin dans les navires qui vont aller chasser le phoque. Il va partir au Canada à la quête d'or. Il va être reporter en Corée pour un journal, etc. Donc il va vraiment vivre une vie de vagabond et d'aventurier. Il va quand même aller à l'université et c'est à l'université qu'il va faire des rencontres et des lectures, notamment de Marx, qui vont orienter un petit peu ses positions politiques, en plus de son expérience personnelle et professionnelle bien sûr. Il va rejoindre d'ailleurs en 1896 le parti socialiste. Et il va même militer dans les rues et être arrêté et condamné à un mois de prison pour son militantisme. Alors Jack London, on le connaît pour ses écrits sur la vie sauvage, notamment avec Cro blanc ou L'appel de la forêt, qui sont des écrits que j'aime beaucoup, que je recommande notamment à la jeunesse mais pas qu'eux. Mais il a aussi écrit des nouvelles réalistes et des nouvelles plutôt dystopiques sur la condition ouvrière, sur son engagement socialiste et sur l'importance pour lui du collectif, du syndicalisme en fait et de la grève. Notamment, si vous cherchez de nouvelles à ce sujet, les éditions Libertalia ont publié Grève Générale, qui rassemble donc deux nouvelles de Jack London sur la grève. Alors, ce sont des nouvelles très intéressantes mais un petit peu naïves malgré tout, puisque, enfin naïves, disons idéalistes. Jack London, il nous montre ici dans ces nouvelles qui sont dystopiques, comment une grève généralisée peut parvenir à faire plier les patrons. Plus précisément, ici, il nous parle d'une grève à San Francisco, une grève généralisée, c'est-à-dire qui va toucher quasiment tous les services en fait de la ville pendant plusieurs mois, qui aboutit du coup au succès de ces grèves, puisque les patrons vont plier aux revendications, enfin vont céder aux revendications des ouvriers. Donc voilà, c'est une nouvelle assez optimiste. Une autre nouvelle également qui est importante, c'est une vraiment très courte nouvelle sur le travail des enfants dans les usines, et notamment dans les usines de textile. Donc là, Jack London utilise sa propre expérience pour nous écrire cette nouvelle. On va suivre les deux frères, un adolescent de 14 ans et un beaucoup plus jeune, qui travaillent tous les deux dans une filature de coton, et on voit leur journée, mais aussi déjà les graves répercussions qu'on se travaille sur leur santé, notamment au niveau des poumons, puisqu'ils respirent toute la journée ces particules de coton. Ils ont des problèmes aux mains, puisqu'ils font toujours les mêmes mouvements, enfin bref. Voilà, c'est une nouvelle qui est assez dure, parce qu'on sait que c'est des choses qui ont existé, et qu'avec qui notamment Jack London et d'autres enfants. Je voulais vous mentionner encore deux écrits. Le premier, c'est Le Talon de Fer, qui est un roman dystopique, dans lequel Jack London va imaginer un narrateur du, je ne sais plus quel siècle, mais vraiment des siècles dans le futur, qui va revenir sur une révolution socialiste qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années 1914-15, comme ça. Donc on va suivre la naissance de cette révolution, encore une fois la création du collectif, du syndicat, et les mouvements de révolte de la classe ouvrière. Mais on va suivre aussi la répression assez dure qu'a subie cette révolution, et les personnes qui l'ont faite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Le Talon de Fer, en fait, cette répression ne va pas forcément être violente et physique. Enfin, elle va être violente, mais elle ne va pas être physique. Elle va utiliser vraiment plutôt la science et des mécanismes déjà en œuvre, pour pouvoir un petit peu réprimer de l'intérieur, si je puis dire. Et donc, finalement, la conclusion de Jack London à la fin de cette dystopie, c'est que la révolution doit forcément passer par une révolution armée, en fait, violente, si on veut renverser quelque chose. Je finirai également par mentionner brièvement un essai qu'aura publié Jack London, qui s'appelle The People of the Abyss, donc Le Peuple d'en Bas, qui est un essai qu'il a écrit suite à une expérience et une enquête qu'il a réalisé sur le terrain, dans un quartier de Londres, donc le quartier de List End, donc vraiment le quartier où se rassemblaient finalement toutes les populations en très grande précarité, en très grande pauvreté. C'était un quartier qui était vraiment presque enclavé, en tout cas mis à l'écart, puisque la population londonienne ne pénétrait pas ces quartiers et la population de ces quartiers ne pénétrait pas l'autre partie de Londres. Pour y aller, il fallait avoir presque une autorisation, en tout cas il fallait avoir une raison valable d'y aller, on ne se rendait pas forcément comme ça, on voulait vraiment enclaver ce quartier qui dérangeait en fait, cette pauvreté qui dérange. Donc Jack London il va passer quelques semaines en temps, enfin il va se faire passer en fait pour pauvre, il va vraiment vivre comme les gens de ce quartier-là, alors qu'à l'époque il gagne bien sa vie, c'est un écrivain qui est prolifique, qui est plutôt aisé, et il va renoncer à tout ça pendant quelques semaines et subir la faim, dormir dehors, etc. comme les gens de ce quartier-là pour se rendre compte de ce que vivent ces gens et par ce par quoi ils doivent traverser. Donc là on s'éloigne un petit peu de la condition ouvrière parce que c'est plus généralement sur la pauvreté de manière générale, c'est un écrit dont j'ai parlé un peu plus longuement dans la vidéo que j'avais dédiée à Jack London, qui est une vieille vidéo mais que je vous laisserai quelque part pour que vous alliez la voir si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est vraiment un essai qui est court, qui est percutant et qui est vraiment très très intéressant, donc si vous avez l'occasion de le lire je vous le recommande fortement. On se dirige maintenant au Japon, alors je ne vais pas m'attarder trop longuement sur le Japon puisque Anastasia a fait une vidéo entièrement dédiée à la littérature prolétarienne japonaise, donc je vous renvoie à cette vidéo. Voilà donc je ne veux pas faire doublon mais je voulais quand même vous parler d'un auteur et d'une autrice qui fait partie de ce cours en littéraire de la littérature prolétarienne au Japon, parce que ce sont deux écrits que j'ai absolument adoré et que je vous recommande chaudement. Le premier il s'agit de Takeji Kobayashi. Alors Takeji Kobayashi c'est un jeune auteur qui est né en 1903 et qui est mort en 1933. Il est issu également d'une famille modeste et à l'université il va se rapprocher de groupes socialistes et communistes, il va lire par exemple Marx ou aussi Kropotkin. A partir de ce moment là donc à partir de l'université il va vraiment s'engager politiquement, que ce soit dans ses écrits mais aussi dans sa vie personnelle, il va soutenir en 1928 le candidat du parti des ouvriers et des paysans aux élections législatives. Il va connaître les événements du 15 mars 1928 qui est la conséquence en fait de la volonté du gouvernement japonais de réprimer les groupes socialistes et communistes au Japon. C'est une journée, c'est un événement qui va être retranscrit par l'auteur dans une nouvelle qui s'appelle 15 mars 1928 que je vous recommande chaudement de lire également. D'ailleurs ces événements là vont un petit peu le remotiver si je puis dire à terminer un roman sur lequel il travaille depuis un petit moment maintenant. Donc il s'agit du bateau aux usines qui est le livre dont je vais vous parler aujourd'hui qui a été publié en 1929. Mais je finis sur l'auteur en vous disant qu'en 1931 en fait il adhère au parti communiste japonais qui est un parti pourtant interdit au Japon à ce moment là. Ce qui lui vaut d'être arrêté par la police japonaise et il va finir par mourir le 20 février 1933 à l'âge de 29 ans d'une crise cardiaque qui fait suite en fait aux tortures qu'il aura subi au moment des interrogatoires effectués par la police japonaise. Alors je vous parle du bateau aux usines qui a été publié donc en 1929 je vous l'ai dit qui a tout de suite été censuré par le gouvernement japonais. C'est un livre qui a été publié dans le magazine littéraire prolétarien Senki et c'est un livre qui était inspiré à l'auteur par les témoignages, par de nombreux témoignages d'ouvriers et des membres de l'équipage du Akonaru si je le dis comme il faut. qui est un bateau de pêche industrielle au crabe. Alors effectivement dans le bateau aux usines on va suivre l'histoire de cet équipage, de ses ouvriers sur ce bateau aux usines qui comme son nom l'indique en fait est un bateau qui ne va pas se contenter de pêcher le crabe mais il va également pouvoir à toute la chaîne de production jusqu'à la mise en boîte en fait de ce crabe. Et on va vivre avec ses ouvriers et ses marins sur ce bateau un vrai calvaire. On va voir la misère qu'ils subissent, la violence qu'ils subissent, la promiscuité, les maladies, les odeurs. Il y a vraiment tous les sens sont sollicités dans ce roman puisqu'on a vraiment l'impression que tout est sale et sointant. Vraiment c'est très physique j'ai envie dire comme lecture. C'est très bien retranscrit. D'ailleurs à ce sujet j'ai trouvé que l'écriture de l'auteur qui est très bien, elle dénote un petit peu de ce que j'avais l'habitude de lire en littérature japonaise. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que tous les auteurs et les autorités japonais écrivent de la même manière, pas du tout mais c'est vrai que de manière générale je trouve que les écrivains japonais ont une forme quand même de pudeur dans l'écriture même quand ils écrivent sur des sujets très tabous ou sales ou voilà. Il y a toujours une forme de pudeur que j'apprécie énormément dans les littératures japonaises. Ici on est vraiment sur du prosaïque, sur du sale et sur un réalisme assez puissant qui dénote de ce que j'ai pu lire par ailleurs et que j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de très bien retranscrire la réalité. C'est vraiment une écriture qui est visuelle, il y a quand même des images récurrentes sans que ce soit redondant ou répétitif. Il y a également un mouvement dans l'écriture. Alors certes on est sur un bateau et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être tout le temps sur ces vagues, dans ce mouvement. C'est vraiment l'écriture qui donne cette impression de mouvement constant qui est vraiment très bien fait. On assiste à toute la propagande j'ai envie de dire des patrons et des capitalistes pour maintenir encore une fois les ouvriers sur leur coupe. Donc on a vraiment des films de propagande qui sont diffusés dans le bateau. On fait croire aux ouvriers que ce qu'ils font c'est un acte patriotique. Il y a tout un contexte aussi géopolitique avec la Russie à ce moment là qui vient dans cette volonté de susciter le patriotisme chez les ouvriers. Mais bon on se rend très vite compte qu'en fait les humains ont moins de valeur que la marchandise, que le profit puisque à de nombreux moments dans le livre on nous montre que les vies humaines ne valent rien. Par exemple le bateau ne va pas s'arrêter pour répondre à un SOS d'un autre bateau et il va le laisser s'échouer et mourir les gens qui sont dans ce navire. Lorsqu'il y aura des révoltes et que les ouvriers vont être blessés ou qui vont se battre, les médecins auront interdiction de soigner ces ouvriers là, interdiction faite par les patrons. Voilà donc j'en en dis pas trop, je vous laisserai découvrir cet enfer que vivent ces personnes là sur ce bateau. Ce qui est intéressant dans ce roman c'est qu'on voit comment le collectif s'organise, comment la naissance finalement un petit peu du syndicalisme et d'une volonté de révolte et de grève au sein de ces ouvriers là. D'ailleurs le livre en fait il s'arrête au moment où la grève commence parce que ce qui est intéressant c'est de voir le collectif avant l'organisation du collectif. C'est vraiment un livre qui se concentre sur le groupe plutôt que sur l'individu, on suit beaucoup de personnages et on va se construire vraiment une solidarité entre eux jusqu'à la grève. Grève qu'on ne suivra pas finalement puisque ce qui est intéressant c'est le avant, la construction de la solidarité. Voilà donc je m'arrête pour le bateau usine, vraiment si vous tombez sur ce livre je vous le recommande chaudement, il se lit très vite en plus, il est court et il est extrêmement bien fait, extrêmement intéressant donc voilà. Je vous parle ensuite d'une femme qui a été elle aussi très impliquée dans le socialisme, le communisme, c'est Taiko Irabayashi, ici avec ce recueil de nouvelles dérisions, donc de trois nouvelles. C'est une femme qui est née en 1905 et qui meurt en 1972 et qui avait décidé très jeune, déjà à l'âge de 12 ans, de s'investir dans le monde littéraire et dans le monde politique. Elle va s'inspirer de sa vie pour ses écrits, elle a une vie qui a été très difficile, elle a connu vraiment des éléments tragiques. C'est une femme qui va être mariée, divorcée plusieurs fois également, qui sera très engagée pour le féminisme et c'est quand même une femme qui est reconnue au Japon puisqu'elle a quand même gagné plusieurs prix. D'ailleurs il y a même un prix qui a été créé en son honneur, donc il y a le prix Taiko Irabayashi, il y a un musée à sa mémoire qui a été créé. Donc voilà, on n'en entend pas souvent parler et pourtant c'est une femme qui mérite qu'on la lise. Ici dans Dérision, c'est un recueil de trois nouvelles que je vous recommande chaudement, qui sont des nouvelles très dures. Comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle qui s'inspire de la vie de l'autrice. Elle nous parle évidemment de la condition ouvrière, mais ça va au-delà, elle nous parle de la condition de la femme ouvrière. Elle a une écriture qui est très réaliste, sans phare, sans pudeur pour le coup. C'est très corporel. Elle n'hésite pas à donner des détails justement sur ce que vit son corps. Il y a des nouvelles en fait où elle est à l'hôpital parce qu'elle souffre de berberie, je crois que c'est ça en tout cas, d'une maladie qui est liée à la malnutrition. Elle va perdre son enfant, qu'elle ne peut pas nourrir, etc. Enfin c'est vraiment tragique. Donc c'est vraiment une autrice qui vaut le détour. Je vous laisse la découvrir dans ces éditions en plus qui ont fait un très bon travail puisqu'il y a tout un dossier sur la vie et les engagements de cette femme. Et les trois nouvelles sont vraiment très très bonnes malgré leur dureté. Donc voilà, dérision de Taiko et Irabayashi. Maintenant on va au Sénégal avec Ousmane Samben qui est un auteur qui est né en 1923 et qui est mort récemment en 2007. C'est un écrivain mais aussi un scénariste réalisateur qui est connu pour sa prise d'opposition sur les questions politiques et sociales. Il a reçu beaucoup de prix notamment au cinéma, en particulier à Cannes par exemple, mais pas que. C'est un auteur qui en 1946 arrive clandestinement en France, à Marseille plus précisément, où il va être docker pendant 10 ans. C'est une période pendant laquelle il va également adhérer à la CGT et au Parti Communiste Français. Pendant cette même période, donc en même temps qu'il va développer en fait ses idées marxistes pour le coup, puisqu'il va lire Marx, il va également suivre des cours en écriture et en littérature après la bibliothèque de la CGT. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à s'intéresser à l'écriture, à la littérature. Comme quasiment tous les auteurs et autrices dont je vous ai parlé dans cette vidéo, Osman Samben s'intéresse certes à la condition ouvrière, mais à d'autres luttes sociales également, en particulier la condition des femmes. Et je tenais à mentionner à cet égard trois films qu'il a fait dans le début des années 2000. Vraiment un triptyque de films qui justement s'intéressent à la condition de la femme africaine plus particulièrement. notamment un film qui dénonce la pratique de l'excision. On va suivre le destin de quatre jeunes filles qui vont fuir l'excision et qui vont retrouver refuge chez une femme dans un village. Et cette femme va subir vraiment la répression du village et de son mari pour avoir recueilli ces jeunes filles. Et Osman Samben, lui, il a vraiment la volonté de revendiquer une littérature et un cinéma militant. et il n'hésite pas en fait à aller dans différents pays africains, de village en village, pour diffuser ses films et ses écrits pour que le plus grand nombre ait accès à ce qu'il produit. Voilà, et dernière chose, ne pas des moindres, en 2006, donc un an avant sa mort, il reçoit la Légion d'honneur. Aujourd'hui je vous parle d'un roman qui est Les Bouts de bois de Dieu, qui a été publié en 1960, qui est un roman que j'ai absolument adoré et que je vous recommande à 1000%. Alors je vous recommande évidemment tous les écrits que je vous montre dans cette vidéo, mais vraiment, je pense que ce livre peut vraiment plaire à tout le monde. Encore une fois, si vous aimez les écrits réalistes, engagés, mais c'est avec une belle plume, parce qu'ici on a vraiment une plume que j'ai eu plaisir à lire et à découvrir, parce qu'au-delà de la lutte sociale, on a vraiment de la belle description des personnages, de l'environnement dans lequel ils évoluent, des paysages, etc. Enfin c'était vraiment beau à tous les plans. Donc Les Bouts de bois de Dieu, qui a été publié en 1960, relate de manière romancée un événement politique, historique qui a réellement eu lieu sur la ligne de chemin de fer qui était construite entre Dakar et Bamako. En fait, entre octobre 1947 et février 1948, donc pendant 5 mois, les 20 000 hommes cheminots qui travaillaient sur cette ligne de chemin de fer, donc les ouvriers qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer, vont faire grève pendant 5 mois. Et ces grévistes vont s'appeler entre les Bouts de bois de Dieu. C'est un roman polyphonique, on suit le point de vue de beaucoup de personnages. Là aussi, on se concentre tout comme dans le bateau-usine sur vraiment le collectif, plutôt que l'individu. On a vraiment toute une panoplie de personnages différents, qui ont des intérêts différents. Et on va voir se construire encore une fois cette solidarité entre tous ces personnages, malgré leur différence de caractère, d'intérêt, de but, de motivation, etc. En tout cas, ils ont une cause commune, qui est celle de la grève. C'est aussi un roman qui va se situer à différents endroits de l'Afrique, au-le-long de cette chemin de fer, donc entre Dakar et Bamako. Et c'est un livre qui va mêler vraiment la lutte sociale, mais aussi des luttes antiracistes et anticolonialistes, puisqu'on va découvrir que les ouvriers africains noirs sont beaucoup moins... Enfin, en fait, n'ont pas les mêmes droits déjà que les ouvriers blancs, qui en ont déjà peu. Ils sont moins payés, moins bien payés, ils ont des contrats moins avantageux, tout simplement. Ils sont exploités. Et puis, il y a cette question de l'exploitation, tout simplement, des ressources de l'Afrique par les colons. Donc, on a vraiment ces deux questions-là qui vont se mêler, en plus de la question de, encore une fois, de la condition de la femme, qui est assez présente dans ce roman, et qui est vraiment appréciable. C'est un livre qui n'épargne rien. On va voir que ces cinq mois de grève, cinq mois assez longs, vont être très durs pour tous les personnages. Il y a la faim qui va s'installer, il y a la plus grande précarité encore. Et on va voir toutes ces dynamiques entre les grévistes, entre les grévistes et les syndicats, entre les syndicats et les patrons, entre différents groupes au sein même des grévistes. Donc, c'est vraiment des dynamiques humaines qui sont étudiées ici. Et ça, on le voit bien avec ces différents points de vue qui sont décrits par l'auteur. C'est vraiment un livre très complet. On s'immerge complètement dans l'histoire, avec une très belle écriture. Les choses sont vraiment concrètes et très visuelles. Et c'est un roman vraiment fort. Honnêtement, j'ai adoré ce livre. J'ai été très surprise. Enfin, je vais dire que j'étais très surprise. Non, je pensais à aimer, mais pas à ce point. Voilà, Les Bouts de bois de Dieu, je vous recommande à 1000%. Ainsi, la grève s'installa. Une grève illimitée qui, pour beaucoup, tout au long de la ligne, fut une occasion de souffrir. Mais pour beaucoup aussi, une occasion de réfléchir. Lorsque la fumée s'arrêta de flotter sur la savane, ils comprirent qu'un temps était révolu. Le temps dont leur parlaient les anciens. Le temps où l'Afrique était un potager. C'était la machine qui maintenant régnait sur le pays. En arrêtant sa marche sur plus de 1500 kilomètres, ils prirent conscience de leur force, mais aussi de leur dépendance. En vérité, la machine était en train de faire d'eux des hommes nouveaux. Elle ne leur appartenait pas. C'était eux qui lui appartenaient. En s'arrêtant, elle leur donna cette leçon. Les auteurs prolétariens sont très nombreux. Thierry Marie Cour, qui s'est intéressée à la question, en a recensé 381 dans son dictionnaire des auteurs prolétariens. Mais c'est en France que le courant est sûrement le plus important. Et pour citer quelques oeuvres phares, on peut parler de celle de Marguerite Audou, avec son roman Marie Claire, qui a été publié en 1910, et qui a été préfacé par Octave Mirbeau. Octave Mirbeau qui a d'ailleurs soutenu Marguerite Audou pour qu'elle obtienne le Goncourt, ce qu'elle n'obtiendra pas, mais elle est récompensée en 1937 avec le prix féminin. Petite anecdote, c'est également le roman qui donne son nom au magazine Marie Claire, que vous connaissez sûrement. Et dans ce roman, Marguerite Audou, elle relate son enfance et son adolescence en tant qu'orpheline de parents paysans. On peut également citer l'oeuvre de Louis Guillou, et en particulier La maison du peuple, qui a été publiée en 1927, et qui est aussi inspirée de l'enfance de l'auteur, qui raconte la naissance de sections socialistes parmi les ouvriers de sa ville. Un autre roman phare de cette littérature prolétarienne, c'est le roman de Georges Navel, qui s'intitule Travaux, et qui a été publié en 1945, et qui a eu énormément de succès à l'époque. Il y a aussi eu des auteurs étrangers, mais d'expressions françaises, qui se sont intéressés à la question, comme Ludovic Massé avec La Terre du Liège, ou encore Constant Malva avec Ma Nuit au jour le jour, qui raconte le quotidien des mineurs. Et je finirai par la France en vous parlant de Robert Linhardt, qui est un intellectuel français qui est né en 1944. Alors lui, pour le coup, il vient d'un milieu plutôt intellectuel, puisqu'il a fait l'école normale supérieure, il est docteur en sociologie, il a été professeur, et il a fait partie de ces intellectuels qui, en mai 68, ont vraiment pris part aux protestations. Et justement, suite aux événements de mai 68, Robert Linhardt décide d'intégrer une usine, une usine automobile, une usine de Citroën, pour expérimenter en fait ce que vivent les ouvriers de l'industrie automobile, ces ouvriers qui travaillent vraiment à la chaîne. Et cette expérience-là, au sein de l'usine Citroën, il va la relater dans un écrit autobiographique, du coup, qui s'intitule L'Établi, et qui va reprendre le quotidien de manière vraiment journalistique de ces ouvriers-là, en dénonçant leurs conditions, en dénonçant notamment aussi les conditions des ouvriers étrangers, puisqu'il y a une bonne partie des travailleurs qui sont des travailleurs étrangers. Là, ce qu'on voit, qui est assez frappant, c'est vraiment tout le travail de la chaîne, les gestes répétitifs, le fait que ce soit un travail aliénant. Et c'est un livre, en fait, qui fait énormément penser au film documentaire qui avait été réalisé par Louis Mal, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film qui dure 8 heures, où on suit justement ces ouvriers à la chaîne de production dans une usine automobile. Alors là, c'était pas Citroën, mais je ne sais plus quelle était la marque, mais bon, c'était la même chose. Et en fait, ce film dure 8 heures parce que c'est le temps d'une journée de travail où on voit tous les gestes répétitifs et une journée de type, j'ai envie de dire, des ouvriers de ces usines-là. Donc voilà, on a une plongée dans cet univers-là. Et en plus, du coup, Robert Linhardt va essayer d'organiser une grève et on va voir les difficultés rencontrées, est-ce que ça réussit ou pas, comment on dialogue avec les syndicats, les patrons, etc. Donc il y a tous ces mécanismes-là au sein de l'usine qui est intéressant d'étudier. C'est un écrit qui est court, qui est assez percutant. Voilà, si on connaît le monde de l'usine et de la chaîne de production, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est quand même important. Et voilà, donc je ne m'étendrai pas sur la question, mais si vous ne l'avez toujours pas lu et que ça vous intéresse, je vous le recommande fortement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler d'encore beaucoup plus d'auteurs et d'autrices parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Peut-être que d'ailleurs, je ferai une deuxième partie à cette vidéo avec d'autres écrits. Mais voilà, j'ai dû faire un choix et ce sont vraiment ici, les œuvres dont je vous ai présentées, ce sont vraiment des œuvres que j'ai absolument adorées et que je vous recommande à 1000%. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y plonger si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir la littérature prolétarienne et les auteurs et autrices dont j'ai parlé aujourd'hui. Et voilà, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501